Les grandes orientations de la DGCS sont tombées. L'écriture d'un dossier ou d'un mémoire, c'est des heures, des jours, des mois, des années de réflexion. C'est la mise en mots, la mise en forme de l'expérience accumulée et du savoir accumulé. Mais l'écriture d'un dossier ou d'un mémoire, c'est également des sacrifices. Ce sont des opportunités manquées, des moments de vie décalés ou annulés avec la famille et les amis. Les amis et la famille parlons-en. Lorsqu'on écrit un dossier ou un mémoire, on les implique également. De par notre absence, nos craquages, nos coups de gueule. L'écriture d'un dossier ou d'un mémoire est une épreuve qui nous embarque. Ça peut être un plaisir, ça peut être une souffrance, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une épreuve qui forme. Une aventure qui nous ramène des années en arrière lorsqu'on avait peur du maître ou de la maîtresse. Une aventure qui nous ramène à nos angoisses les plus profondes. Angoisse d'être évalué, jugé, noté. Angoisse de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez valable. Angoisse d'échouer et de ne pas savoir quoi faire après. Cette aventure est faite d'épreuves, celle de l'écrit, mais également celle de l'oral. De cet oral, on attend un échange, un retour des avis. Agréable ou non, ce qui compte, c'est de pouvoir terminer cette épreuve avec un au revoir, en guettant le jury sur le moindre signe positif ou négatif pour savoir si ça y est, on est enfin professionnel ou s'il faut se préparer mentalement pour recommencer. Dans le milieu social, la DGCS a donné la suite des grandes orientations pour l'obtention du diplôme. Adieu les écrits, les dossiers. Adieu les oraux. Bonjour le contrôle continu. Tout ça pour ça ? Toutes ces heures, tous ces efforts pour ça ? Comment ils vont faire pour évaluer ? À la gueule, à la note, au comportement ? Être un bon étudiant, c'est pas être un bon professionnel. Et ça, j'en fais quoi ? Décision de la DGCS ou pas, qu'on soit bien d'accord. Un mémoire n'adeste que d'un mémoire. Je m'explique. C'est pas parce que je sais formaliser un mémoire que je serais forcément pertinent sur le terrain. L'obtention des DE en milieu social est un subtil mélange entre le savoir d'expérience et le savoir académique. Sauf qu'à la fin, c'est toujours le savoir académique qui prime. Bienvenue en France. Peu importe les critères, peu importe la note. Sur les terrains, les personnes que vous avez accompagnées n'ont rien à foutre de savoir que vous avez été majeur de promo ou de savoir que vous êtes passé juste juste juste, ou même de savoir que vous n'êtes pas diplômé. Ce que vous avez fait, c'est pour vous. La formation, ce que vous avez appris, ce que vous avez engrangé comme expérience, c'est pour vous et c'est en vous. Ce processus-là, cette aventure, c'est vous qui avez choisi de la vivre. C'est vous qui avez affronté les 1, 2, 3, 8 ans. C'est vous qui avez affronté les joies, les doutes, les peines. Peu importe la réponse du diplôme, obtention ou non. Ce que vous êtes aujourd'hui est différent de ce que vous étiez au début de la formation et ça, c'est en vous. Et je ne parle pas des kilos en plus ou des cheveux en moins. Je parle de la maturité des rencontres, des souvenirs, de la richesse que vous avez piqué aux uns et aux autres avec un grand A. Vous allez me dire tout ça pour rien. C'est jamais pour rien. Lorsqu'on parle d'échec, j'entends possibilité d'apprendre encore, encore et encore. Et c'est un roi de la lousse qui vous parle. Choisir d'être étudiant en milieu social, c'est s'embarquer dans une étude de la vie, dans une étude de ce qu'est l'humain de façon constante. L'autre avec un grand A nous surprendra toujours et nous apprendra toujours qu'on soit diplômé ou pas. Un petit mot sur les rites de passage. Un diplôme, c'est le passage d'un état à un autre, en l'occurrence celui d'étudiant à diplômer, d'apprenant à futur professionnel. En France, on est mauvais pour le faire. La plupart du temps, on distribue les diplômes comme du papier cul. Merci, je l'ai eu. Si vous avez des idées pour marquer ce passage, écrivez-les en commentaire et peut-être qu'il y en a qui seraient assez fous, pour essayer d'organiser ça. Comme moi, Olaf Nems, ou d'autres. Et je ne parle pas des beuveries. Comme si vous avez besoin de ce prétexte. On n'est pas dupes.